Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche, nous serons le 17 septembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, Course 4, c'est le critérium des 4 ans, c'est un groupin réservé aux meilleurs chevaux à G de 4 ans, Hongre exclu, qui ont gagné au moins 38 000 euros, il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, ils seront 17 au départ de cette course avec un très beau plateau en perspective, on peut simplement regretter l'absence de Joshua Trix qui s'est malheureusement blessé ces derniers jours, alors qu'il s'annonce ici grandissime favori de cette course, mais sinon on a vraiment quasiment tous les meilleurs chevaux qui sont là au départ, une course qui du coup avec la non-présence de Joshua Trix redistribue un petit peu les cartes, la course est assez ouverte globalement, il n'y a pas vraiment un gros favori qui se détache, alors moi j'ai une préférence quand même pour les chevaux mâles, vous allez le voir dans mon pronostic, j'ai tenté quelques impasses risquées, mais on va voir si ça va être payant ou non, qui peut engendrer je pense des rapports assez intéressants en perspective, alors ce que je vais faire c'est qu'on va détailler la liste des partants comme c'est un groupin, on va détailler la liste des partants, je vais vous donner mon avis à chaque fois, et ensuite à la fin vous aurez mon pronostic, le coup de coeur et le conseil de jeu, allez on commence la revue d'effectifs de ce critérium des 4 ans, en commençant par l'as, Jeannette Priori, l'élève de Tony Le Belair, qui en est son entraîneur de river, elle sera plaquée des antérieurs déférés des postérieurs, elle vient de se classer 3ème de la préparatoire chez les juments, le 2 septembre dernier, c'était dans le prix Gaston de Vazière, battu par Just Love You et Julien de Papa Bravo, qui sont pour moi les deux juments à détacher, Jeannette Priori est pour moi un tout en dessous, face au plus au mal, je pense que sa tâche va être très compliquée, le 2, Django Vici, le pensionnaire d'Antonio Ripol-Rigo, la drift de Pierre Iverva, il sera déféré des 4 pieds, c'est un choc qui est assez estimé par son entourage, mais je trouve qu'ici, il s'attaque à forte partie, il vient de courir ses deux dernières courses ferrées, là on le défère des 4 pieds, ça peut l'améliorer, mais je pense que ça ne va pas être suffisant pour prendre l'une des 5 premières places, le numéro 3, Jaguar Duboutier, le pensionnaire de Damien Bonne, connaît son entraîneur de river, il sera déféré des 4 pieds, mais c'est un cheval qui est bon, ça ne fait aucun doute, il avait fait d'ailleurs un bon meeting d'hiver l'an passé, sans pour autant s'imposer, mais en se plaçant assez souvent, et ces derniers temps, c'est vrai que ses courses sont un petit peu délicates, alors la dernière fois, il ne faut pas trop le tenir compte de sa course du 9 septembre, où il a subi un ralentissement, donc un fait de course, et donc le cheval s'est montré fautif, alors qu'il était loin d'être battu, c'était la semaine dernière, dont le prix Joseph Avelin que remportait Just Amidi, bah écoutez, ici, j'en ferai pas une impossibilité, maintenant je n'ai pas la place en 8 pour le mettre, attention, s'il vient à être sage, il a toujours prouvé que ce cheval était intéressant dans cette catégorie, le 4, Jérusalem, la championne de Julien Lemaire, la drift de Benjamin Rochard, elle sera déférée des 4 pieds, on connaît ses talents de finisseuse de Jérusalem, mais maintenant, j'ai fait le choix de reprioriser un petit peu les mâles, et je la trouve un petit peu barrée ici pour les premières places, maintenant, ça va donner à être 5ème à une très belle cote, c'est pas une impossibilité pour cette très bonne finisseuse, le 5, Just For Lova, le pensionnaire d'Antoine Lérythré, qu'on laisse son entraînement de River, il sera déféré des postérieurs, c'est un bon cheval, mais qui est très 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 susceptible, très intermittent, c'est dommage parce qu'il n'a vraiment pas les gains avec sa carrière escomptée, le cheval, écoutez, dans un bon jour, pourquoi pas, mais ces derniers temps, moi, j'ai vraiment du mal à y croire ici, je préfère un peu plus en plus sur les parcours de vitesse, avant coup, j'en préfère d'autres. Le 6, Just Amidi, le pensionnaire de Fabrice Loa, la drive de Gabi Germini sera déféré des 4 pieds, le cheval qui reste sur 3 victoires consécutives, maintenant, il n'a plus d'autre choix que de monter de catégorie, il vient de remporter le prix Joseph Aveline, la semaine dernière, on l'a dit, en devançant Jaguar Duguchi, qui s'était montré fautif ce jour-là, écoutez, il n'a jamais été vu à ce niveau-là, donc ça va être une première, Gabi Germini qui garde la drive, attention quand même, ce n'est pas une impossibilité, même si, vous allez le voir, je ne l'ai pas retenu, parce qu'il faut qu'il fasse quand même ses preuves face aux meilleurs. Le numéro 7, Jaguar Griffe, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive de Romain Hu, il sera plaqué des intérieurs déférés des postérieurs, il ne faut pas oublier que ce cheval s'était classé 2ème du critérium des 3 ans l'an passé, battu par Just Gigolo, il n'en sait que Julien Papavravo, Jazzy Perrine, Just Forlova, Jack Street ou encore Jakarta-Déprez, entre autres. Depuis, c'est vrai qu'il a cumulé un petit peu de déception de la part de son entourage. Alors, ces derniers temps, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment au top de sa forme et là, on l'annonce vraiment au mieux ici. Il a bien couru la dernière fois dans le prix Gaston Brunet, la dernière fois, et on termine en 7ème. Écoutez, ce n'est pas une impossibilité pour les places, vous allez le voir, c'est mon cheval de regret. Le numéro 8, Josh Power, le pensionnaire de Sébastien Ernaud, connaissant l'entraîneur de River, il sera déféré des 4 pieds. Depuis qu'il est chez Sébastien Ernaud, en tout cas, il a pris une toute autre dimension, ce cheval qui ne cesse de progresser. La dernière fois, il a très bien tenu sa partie, le 19 août dernier, face à Joshua Tree, alors nettement battu, mais il prenait une très belle 2ème place et il dévançait tous les chevaux qu'il va retrouver ici. Alors, c'était sur un trancé de vitesse, mais les trancés de tenue, il fait également très bien. Sacha qu'il est assez dur à l'effort ici, on ne connaît pas forcément ses limites. Attention à lui, je pense qu'il peut se placer à Belcôte. Le 9, Justin Bold, le pensionnaire de Jean-Rémy Deliaux, la drift de Jean-François Senet, sa plaquette des antérieures, déféré des postérieurs, pour la première fois de sa carrière. Le cheval qui vient d'être bon 4ème dans le prix Gaston Brunet, en étant en plus ferré ce jour-là et en tenant très bien sa partie. Donc face à tous les chevaux qu'il va retrouver ici, on connaît, Sacha qui est très estimé, qui a beaucoup de talent. On a évidemment visé cette course comme beaucoup et avant coup, c'est vrai qu'il fait partie des très très belles chances. Ça sera en mon sens tout ou rien. Le 10, Jakarta-Dépré, le pensionnaire de Maxime Bézier, la drift de Eric Raffin. Il sera déféré les 4 pieds. Alors lui, attention, il court vraiment de mieux en mieux et c'est vraiment pas mal du tout. La dernière fois, il a très bien fini en se classe en 3ème du prix Gaston Brunet, le 2 septembre dernier, pour arracher la 3ème place. Écoutez, il fait aussi bien l'athlée que le monté, c'est un chac assez pratique. Même si ces derniers temps, au monté, il est un peu plus délicat, l'athlée, il est vraiment d'une exemplarité de régularité. Donc attention à lui. En plus, Eric Raffin qui va le driver, ça peut être un signe de confiance puisqu'il aurait pu dériver également la championne Jazzy Perrine. Donc si on a réservé la drive, c'est qu'en mon sens, on y croit évidemment beaucoup. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il peut même s'imposer. Le 11, Jack Strick, pensionnaire de série de Buigny, la drive de Machu Mochi, il sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Alors lui, attention, j'y crois beaucoup. Le cheval va forcément, il a été préparé pour cette course. C'est un sniper, donc il va se faire un peu discret durant le parcours, mais il a une superbe pointe de vitesse finale. Donc il peut mettre vraiment tout le monde d'accord. Il faut qu'il ait beaucoup de chance aussi. On a vu que ses derniers temps, à Vincennes, il a souvent subi de malchance. Machu Mochi, qui va le piloter. Attention à lui, il peut frapper fort ici. Pourquoi pas à Belcott ? Je l'ai mis peut-être un poil bas dans mon pronostic, mais il faut quand même s'en méfier. Le 12, j'aime le foot. L'autre atout de Antoine Lérythré, la drive de David Thomas, il sera déféré les 4 pieds. Le cheval, écoutez, qui a retrouvé vraiment ses pleines sensations. Lui qui avait connu une longue absence, et puis ensuite, il est revenu à son bon niveau ces derniers temps. Très bon meeting à Anguien, en remportant notamment le prix de Genève d'une très belle façon. Et puis la dernière fois, dans le prix Gaston Brunet, il a très très bien tenu sa partie en se classant deuxième avec David Thomas, qui va une nouvelle fois lui réitérer sa chance ici. Attention à lui, j'aime le foot. C'est une nouvelle fois une très très belle possibilité. Il est très dur à l'effort. Et sachant que le champion de JMB n'est pas là au départ, les cartes sont rabattues. Et ici, il trouve une très très belle opportunité. Presque une belle voie, finalement, pour aller, pourquoi pas, s'imposer. Le 13, Juliette Papa Bravo, la championne de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Clément Duval d'Estaing, elle sera déférée des quatre pieds. C'est vraiment une modèle de régularité. Il n'y a rien à lui reprocher. Elle est toujours là. Elle vient de faire l'arrivée récemment du prix Gaston de Vazière, le pendant chez les Pouliches, du prix Gaston Brunet chez les Poulains. Il ne faut pas oublier qu'elle s'était classée quatrième l'an passé du critérium des trois ans. Donc, écoutez, elle a toujours prouvé qu'elle était parmi les meilleurs juments de sa génération et elle le prouve, je pense, encore une nouvelle fois ici en se plaçant. Le 14, Just Love You, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, la drive d'Alexandra Abrivar à sa plaquette des antérieurs, déférée des postérieurs. Une jument qui avait connu une espèce d'impasse au cours de ce début d'année. Et puis là, écoutez, deux courses, deux victoires ici à Vincennes dans les deux préparatoires chez les Pouliches. le prix Paul Le Guernet et donc le prix Gaston de Vazière, elle s'apposait brillamment. C'est vrai que c'est, elle fait partie vraiment des meilleures de sa génération et on ne connaît pas forcément ses limites. Avant coup, ici, elle a une très belle carte à jouer, même si personnellement, je la trouve barrée par les mâles, tout comme d'ailleurs Julien Papa Bravo, mais elle peut ambitionner une 3, 4, 5ème place et son classement s'améliorera si jamais il y a des défaillances de favoris. Le numéro 15, Julien Odraï, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drift de Paul Ploquin, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, lui aussi. Le cheval, écoutez, c'est un, pareil que Julien Papa Bravo, c'est un modèle de régularité, répond toujours présent. Alors, une victoire qui le fuit depuis presque un an maintenant, mais attention, on connaît ses qualités de finisseurs. La dernière fois, il a vraiment pas mal conclu son parcours, tout en ne s'intéressant pas forcément à la course. Là, on a vraiment mis tout accès évidemment sur cette course, déféré les 4 pieds. Il faut assurer le départ avec lui et ensuite, c'est un vrai rouleau compresseur, un vrai finisseur. On se souvient que malheureusement, la dernière fois, il s'était montré fautif dans le critérium des 3 ans, donc à charge de revanche ici. Il n'a pas toujours été très chanceux pour l'instant dans les grands événements puisque également fautif dans le critérium des jeunes, mais je pense que ça peut être son année, celui des 4 ans. Vous le savez, je l'aime beaucoup ce cheval. J'ai toujours dit que ce cheval allait faire l'arrivée du critérium des 4 ans. On y est. Vous allez voir que forcément, je l'ai mis très très haut dans mon pronostic. Je l'aime beaucoup et il peut s'imposer, je pense, à très belle cote. Le 16, Jazzy Perrine, la portionnaire de Thomas Pelquist, la drift de Bjorn Goop. Elle sera déférée des 4 pieds. Écoutez, c'est la meilleure jument de sa génération, en tout cas, en termes de gain. C'est vrai que ces derniers temps, elle est un peu décevante. La dernière fois, je m'attendais un petit peu mieux quand même. Donc, Gasson Basière en se classant seulement 6e. Alors certes, ce n'était pas l'objectif en soi, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux. Elle est un petit peu molly quand même pour finir. En plus, Eric Raffin la délaisse au profit de Jakarta Desprez. On a fait quand même un appel à Bjorn Goop qui s'était imposé ensemble au printemps du côté de Solvala dans un tracé de vitesse. Écoutez, ça sera un peu tout ou rien pour cette Jazzy Perrine. L'an passé, dans le critère des 3 ans, elle s'était classée 5e. Il ne faut quand même pas oublier quand même cette perf-là. Et deuxième du critère des jeunes. C'est vrai qu'elle a des très bons titres, mais elle a un peu du mal ces derniers temps, je trouve. Et vous allez le voir, je ne l'ai pas retenu. Le 17, Just a Gigolo. Pour terminer, le pensionnaire de Philippe Allaire, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Le cheval, écoutez, qui est assez décevant. Je ne vais pas vous cacher depuis son retour en compétition au mois d'août. 3 cours, 7e disqualifié et 6e. Alors la dernière fois, il était ferré. Cette fois-ci, on le défère des 4 pieds forcément pour la première fois de sa carrière. Il faudra voir comment il va se comporter ainsi. Après, il ne faut pas oublier que c'est le meilleur cheval de sa génération. Il est quasiment millionnaire, ce cheval, à l'âge de 4 ans. C'est quand même assez exceptionnel. C'est le vainqueur des 2 critériums qu'il a gagné, celui des jeunes et celui des 3 ans. Il va tenter de rester invaincu et de rester le meilleur cheval de sa génération. Mais il a quand même fort à faire et je vous le dis, il est prenable cette année, ce Just Gigolo. Donc, on va dire que pour ses compatriotes, c'est le moment peut-être ou jamais. Et quant à Just Gigolo, écoutez, là encore, je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. J'ai pris un risque parce que franchement, le chat a besoin de me rassurer même si sur sa classe pure, évidemment, je n'aurais pas à crier au scandale s'il venait à s'imposer. Voilà donc, on a passé en revue les 17 partants et je vais tout de suite vous donner mon pronostic. J'ai retenu en tête le 15, Julio Dry. En deuxième position, le 12, J'aime le foot. En troisième position, le 10, Jacata Després. En quatrième position, le 9, Justin Bold. En cinquième position, le 14, Just Love You. En sixième position, le 13, Juliette Papa Bravo. En septième position, le 11, Jack Street. Et en huitième position, le 8, Josh Power. Et mon regret, ça sera le 7, Jaguar Griff. Donc 15, 12, 10, 9, 14, 13, 11, et 8 avec le 7 en regret. Et donc forcément, vous avez vu que je n'ai pas retenu les deux plus riches, le 16 et le 17. C'est un risque, mais qui peut, pourquoi pas, s'avérer payant ici. Mon coup de cœur pour ce Critérium des 4 ans, ça sera le 15, Juninho Dry. Je n'ai pas caché que je suis très confiant. J'espère que ça soit son année, que ce soit beaucoup plus chanceux. Donc ici, avec un bon parcours et un bon départ surtout. Une fois que ensuite, le chat est parti, il n'y aura plus trop de problèmes, mais il faut qu'il soit bien. S'il est bien, il a une superbe pointe de vitesse finale, il peut mettre tout le monde d'accord. Et quant à mon conseil de jeu, je suis parti sur un champ quinté avec mes 4 premières bases, le 15, le 12, le 10 et le 9 avec le reste de la sélection plus le cheval regret. Si on veut élargir un peu plus, on peut faire un champ total en flexi 25% ou 50% en fonction de vos possibilités. Mais voilà, on peut tenter. Je pense qu'il y aura des beaux rapports en perspective. et le fait de ne pas avoir retenu Jazzy Perrine ou Just Gigolo, ça peut être un pari qui peut s'avérer payant. En tout cas, on verra au moment de la course. Voilà donc pour le conseil de jeu et on va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour auparavant, on va revenir sur l'échec malheureusement de self-explosif du côté de Vincennes. Le cheval est assez décevant. On m'attendait un petit peu mieux de sa part, se classant je crois 7ème en espérant que ce samedi Immensitude va nous relancer une série. Et pour ce dimanche, nous serons le 17 septembre pour cette belle réunion de gala du côté de Vincennes. Ce ne seront pas 1 ni 2 mais bel et bien 3 pénalty. Pour cette réunion exceptionnelle, on met les coups des triples ici. Je vous propose 3 pénalty à faire comme vous voulez. Soit en jeu simple séparé, en report. Pourquoi pas à tenter. Tout d'abord, forcément je verrai ça à Vincennes pour ces 3 pénalty. Tout d'abord en rayon 1, course 2, une belle course européenne pour des juments âgés de 5 et 6 ans qui n'ont pas gagné 145 000 euros pour ce prix d'Avalon. 2100 mètres à parcourir, grande piste, départ auto-start, elles seront 16 au départ de la course. J'aime beaucoup le 202 Bayadel Circeo qui va retrouver Franck Tivard. Elle sera déférée des antérieurs et elle retrouve également le tracé de ses deux derniers succès acquises au cours du printemps. Une jument qui reste sur une belle cinquième place tout en étant ferrée ici à Vincennes sur un peu plus long. Je pense qu'ici, elle peut une nouvelle fois faire très mal. Je l'aime beaucoup. Ensuite, en réunion 1, course 4, on vient d'en reparler, c'est dans la course du quintet. Le critérium des 4 ans, forcément, j'ai retenir mon chouchou, le 415 Julio Dry. J'espère que ça va être son année ici. S'il part bien sur la bonne jambe, je pense qu'il peut faire très mal en étant d'FD4 pour la première fois. Donc, forcément, il aura tout mon crédit. Et mon troisième pénalty, ça sera en réunion 1, course 6 à 27. C'est le critérium des 3 ans. Donc, les meilleurs 3 ans au départ de la course. 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, ils seront 15 au départ de la course. Et je vais tenter ma jument de cœur, le 614 Cana de Belève. La championne de William Bigeon, la drift de Benjamin Rochard, elle sera plaquée des 4 pieds. La dernière fois, il ne faut pas trop tenir compte de sa 5ème place. Elle s'est tenue, pourtant, après avoir pris un bon départ, il n'y a pas eu de rythme. Elle s'est retrouvée bloquée sur une troisième ligne côté corde. Et elle n'a fait que la phase finale tout en n'ayant pas forcément du tout tous les coups des franches. Donc, en terminant plaisamment à la 5ème place. Certes, il y a le champion de Philippe Allaire, Coltel Dudin, qui s'annonce évidemment très dangereux. Mais pour moi, c'est la meilleure chance chez les Juments. Et avec un meilleur parcours forcément ici, écoutez, elle a certainement une très belle carte à jouer. Elle peut, pourquoi pas, mettre à mal un Coltel Dudin si vraiment ça veut donner à être limpide pour elle. Donc, mes trois pénaltys, le 202, Bayadel Cerceo, le 415, Julio Dry et le 614, Canade Belève en rayon une course 2, rayon une course 4 et rayon une course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour les pénaltys du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour de ce dimanche 17 septembre. Écoutez, je suis resté à Vincennes et je suis allé dans la 7ème course du programme. Ça fait 4 courses différentes d'analysées sur cette vidéo. Donc, prenez-en quand même des notes. tout ça, je vous rappelle, gratuitement en précisant et en refermant la parenthèse. Donc, c'est le critérium des 5 ans. C'est le 3ème group 1 de la journée. Les meilleurs 5 ans au départ de la course qui ont gagné au moins 61 000 euros. Il y aura 3000 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et ils seront 13 au départ de cette superbe course là encore. Mais de base pour ce critérium, le 10, idéal lignerie qui m'a beaucoup rassuré la dernière fois dans le prix jockey en se classant très bon 4ème. Auparavant, il a été assez malheureux suite à un ralentissement de course. Écoutez, s'il répète sa dernière course, je pense qu'il peut être dans les 5 premiers. Il peut même être dans les 3. c'est un très bon cheval qui est revenu à son très bon niveau après avoir eu un passage à vide à l'âge de 4 ans. Et ma deuxième base de 13, forcément, Idao Thillard, le champion de Thierry Duval d'Estaing, c'est Clément Duval d'Estaing qui va s'en charger. Il sera déféré des postérieurs. C'est le meilleur. La dernière fois, dans le prix jockey, il a quand même battu le record de la distance des 2700 mètres en une 17 après avoir fait une faute en partant et en gagnant alors qu'il était encore quasiment dernier à l'entrée de la dernière ligne droite. Il a refait un terrain considérable en plongeant côté corde. Il a fait un truc d'outre-tombe. La dernière fois, dans le prix jockey, on en reste tous bouche bée. Et c'est vrai que s'il répète sa dernière course mais tout le temps se montrant pas fautif forcément au départ, il va être très dangereux ici une nouvelle fois. A noter qu'il n'a pas été très chanceux pour l'instant dans les critériums puisque dans le critérium des 4 ans, il s'était montré fautif alors qu'il était en retrait. Il tentait de se rapprocher et il s'était montré fautif. Donc en espérant, il n'avait pas couru de quitter même des 3 ans, donc en espérant que ça soit son année ici pour Hidao de Thillard. Ça sera vraiment encore une nouvelle fois tout ou rien avec ce champion qui est au-dessus de la mêlée avant tout. Mes associés, Lasse, Ipallio, j'ai bien aimé sa 6ème place dans le prix jockey. Il faut quand même savoir que ça a bardé ce jour-là. Il trotte un peu plus de 11-2, 11-3. Donc ce qui est vraiment très intéressant. je ne pense pas que ça bardera encore une nouvelle fois ici. Mais attention, c'est un excellent finisseur qui va entre guillemets ramasser les morts dans la ligne droite et s'il peut s'emparer d'une 5ème place à très belle cote, on ne va pas s'en priver. C'est le petit poussé. Certes, il y a de l'opposition forcément, mais on va dire que la 5ème place est possible. Le 2-Hérois de Lanoué qui vient de faire un truc dans le prix jockey dernièrement se classe en bonne 3ème alors qu'elle était ferrée. Écoutez, on la défère des 4 pieds. C'est une jument qu'on estime beaucoup chez Thomas Lévesque. Elle peut une nouvelle fois jouer des très bons rôles. Le 3-Y de Ceylan, le pensionnaire de Christophe Jariel, la drift de David Thomas, elle sera déférée des 4 pieds. Il vient de courir la semaine dernière dans un qui était le 9 septembre qui avait été remporté par Charlie Haas. Écoutez, il avait bien tenu sa partie. Je ne vous avais pas caché d'ailleurs que si on se comportait bien dans cette course du quintet de la semaine dernière, on allait participer au critère des 5 ans. C'est chose faite, il est là au départ. Attention, il s'est déjà placé face à de tels concurrents. Même si pour la victoire il va être barré, mais une 4ème, 5ème place est tout à fait possible pour ce modèle de régularité. Le 5-Hérois de l'armée cœur, c'est l'un des 3 atouts de Sébastien Garato. C'est la drive d'Éric Raffin qui sera déféré les 4 pieds. C'est un très bon cheval qui est revenu vraiment à son top niveau. Il avait fait sensation le 25 juin en trottant 11-6 sur les 2850 de la grande piste et il vient de trotter 19 la dernière fois en étant dauphin d'Idao Thillard dans le prix jockey en se classant très bon 2ème. Écoutez, ici, il n'y a rien à dire. Une nouvelle fois, sa place est dans les 5 premiers. Le 6 instrumentaliste, l'autre atout Sébastien Garato, c'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il sera déféré lui aussi des 4 pieds. Le fils de Redicash qui vient de se classer 2ème le 19 août du prix Louis Jariel. Il n'avait pas couru lui le prix jockey. Mais écoutez, la dernière fois, il s'était bien comporté dans le prix Louis Jariel avec un parcours un peu plus caché. Je pense qu'il va être redoutable pour les belles places. Et je termine avec le 9 Inmar Rosa. Je persiste et je signe avec cette jument de Laurent-Claude Abrivar. C'est Léo Abrivar qui va la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds. Il ne faut quand même pas s'en rappeler qu'elle était 2ème du critérium des 4 ans à la cote astronomique de 75 contre 1. Et c'est vrai que depuis après, elle avait enchaîné les bonnes performances. Et attention à elle. La dernière fois, certes, bien battue dans le prix jockey, mais on était beaucoup trop vite et elle a besoin peut-être d'un peu moins de rythme. mais ça se fait oublier. Attention, elle a une bonne pointe de vitesse finale. Elle peut en doubler plus que d'un dans la phase finale. Et écoutez, elle n'est pas à l'abri de venir chercher une place. Répéter sa 2ème place dans le critérium des 4 ans, il faudra vraiment que ça se passe hyper bien, mais elle n'est pas du tout incapable. Si on peut être 2ème du critérium des 4 ans, on peut tout à fait être 2, 3, 4ème de ce critérium des 5 ans. Donc, je répète mes deux bases, le 10 et le 13 et mes associés, l'As, le 2, le 3, le 5, le 6 et le 9 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier que vous étiez évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance et je vous en remercie. désolé pour cette vidéo qui est assez longue mais on va dire que réunion exceptionnelle et journée de course exceptionnelle et des courses exceptionnelles donc forcément ça a mérité d'avoir une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude mais sélectionner les parties les plus intéressantes pour vous. Donc voilà, je compte sur vous également pour mettre un maximum de likes sur cette vidéo. J'espère qu'on va atteindre au moins les 400-450 likes. J'aimerais vraiment que vous récompensiez du travail fourni et de tous ces pronostics de ces différentes courses fournies donc je compte évidemment sur vous pour partager un maximum liker un maximum la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du quinté de lundi. On va redescendre nettement de catégorie. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous rappelle également qu'on se donne rendez-vous ce dimanche en live pour la journée des Critériums à partir de 13h donc je compte sur vous. Ça va être une superbe journée. Voilà, très bon week-end à toutes et tous. Merci encore et prenez bien soin de vous surtout. Allez, ciao à tous.